En montant toujours plus vers le nord, nous avons fait halte dans la réserve d'Ekuanichit, également connue sous le nom de Mingan. Cette paisible communauté de 656 personnes n'a pas manqué de nous surprendre à plus d'un titre. Culturellement dynamique, très attachée à son environnement, elle est également à l'avant-garde de l'action climatique dans la région. Depuis plus d'un an maintenant, certains de ses membres ont mis en place un système de compostage si efficace qu'aujourd'hui, plus des deux tiers de la population s'y sont mis. Musique J'aime ce travail-là, parce que ça me permet de bouger, premièrement, bouger, puis jeter moins de déchets dans les dépotoirs pour permettre, pour donner une deuxième vie à la terre. Tous les mardis et vendredis, l'équipe procède au ramassage des sacs de compost dans les rues de la réserve. Ils font, pour ainsi dire, du porte-à-porte. Nous les avons accompagnés toute la matinée. Musique Chaque panier est soigneusement pesé et indexé. Conclusion, chaque mois, c'est près d'une tonne de déchets qui vont directement au compost. Il y a combien de personnes qui participent environ sur le village? À peu près 120 personnes sur 180. 120, oui, c'est beaucoup. On fait 900 kilos par mois, à peu près, de compost. Je pense que c'est bien important, oui. C'est une bonne action aussi pour, oui, puis c'est pour donner une deuxième vie pour la terre aussi, de compost, des affaires de mâle, oui. Vous y arrivez, vous, à trier vos déchets? Oui, on essaie d'en ramasser le plus possible, mais on en donne beaucoup aux chiens. Les restants de terre, ça fait que le reste va tout dans le compost. La question de l'environnement, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement? Oui, beaucoup, oui. Ça me touche, oui. Pour quelle raison? Parce qu'il y a gros réchauffement de la planète, tout ça. Réchauffement climatique. Puis pour le compost, c'est bon, ça fait moins de déchets pour les poteurs. Les déchets sont ensuite acheminés au centre de compostage, où ils sont découpés à la main et intégrés au reste du compost. Là, on va couper le fruit et légumes, avec aussi les douzaines d'œufs en papier. On va les couper, puis on va les remettre dans un bac pour les mettre dans les enclos. Voilà, c'est notre produit fini. Lui, il est prêt, donc? Lui, il est prêt, oui. C'est ça qu'ils vont faire un jardin, un jardin qu'ils vont faire pour pousser des légumes, tout ça. Oui, oui. Mais il y a surtout l'école aussi qui participe beaucoup, parce que c'est eux autres qui ont fait un projet pour déjà commencer les semis, puis qui nous ont donné, puis nous en amuse. Je pense qu'on va continuer avec le compost pour un bout, avec eux autres. Peut-être faire la relève un peu plus tard, impliquer les jeunes. Pour moi, le monde devrait être plus impliqué pour faire du compost pour faire aussi, de recycler, tout ça.